Hello tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo best of alors cette vidéo m'a été énormément demandé par ma copine Laetitia du instagram et de la chaîne youtube tourné vers le côté maîtresse dans les baskets de la maîtresse et elle m'en a je crois qu'elle me l'a demandé il ya au moins deux ans ou un an et demi je ne sais plus mais elle m'a dit faut absolument que tu fasses une vidéo sur tous les produits vraiment pépites que tu adores et que tu rachètes et que tu tu l'aimes à folie et j'en ai parlé dans une de mes dernières vidéos il n'y a pas très très longtemps et ma copine youtubeuse Laetitia aussi c'est la team Laetitia par ici les coquetteries de Laetitia sur youtube m'a mis un petit commentaire en disant mais vas-y faut trop la faire et tout et elle est venue me parler sur instagram n'hésitez pas à venir me rejoindre d'ailleurs sur instagram en me disant bah ça serait cool si ça dit qu'on la fasse ensemble et tout et moi j'ai accepté parce que j'adore Laetitia j'adore les coquetteries de Laetitia vraiment si vous la connaissez pas allez la découvrir et j'aime beaucoup ces vidéos make up et du coup aujourd'hui j'ai essayé de faire une vidéo un peu dans son style vous allez voir ça m'a pris énormément de travail je pense que dans le montage je vais galérer mais je vais vous parler et en même temps vous allez pouvoir voir à l'image les l'application des produits dont je vais vous parler sur mon teint évidemment je vais pas tester tous les produits mais un maximum dont je vous ai parlé et vous obtiendrez le résultat du jour donc j'espère que cette vidéo va être sympa à regarder pour vous agréable bien faite et j'espère j'ai tout j'ai mis tout mon coeur et toute mon énergie et tout mon temps parce que ça prend beaucoup plus de temps que de blablater partuellement donc n'hésitez pas aussi à aller découvrir Laetitia donc les deux Laetitia je vous mettrai toutes les infos dans la barre d'infos mais Laetitia les coquetteries de Laetitia va aussi faire sa vidéo best off favoris de tous les temps genre les produits qu'on aime à la folie et qu'on rachète tout le temps tout le temps tout le temps dans mon bijou mon bullet journal je me suis préparé quand même une petite liste pour éviter de galérer et je vous avoue qu'en choisir un à chaque fois c'était quand même dur pour certains produits il ya des produits oui 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 je les aime trop mais c'est vrai que je comme je teste énormément de choses parfois je découvre quelque chose qui va détourner mon attention et qui va être mieux que l'ancien donc je vais essayer de vous partager ça être concise et efficace et peut-être que grâce à cette vidéo vous allez faire des nouvelles découvertes de produits vraiment phares pour moi qui vont peut-être vous satisfaire et puis vous aussi en commentaire n'hésitez pas à partager vous aussi ce produit que vous kiffez que vous rachetez à chaque fois qui est votre moustache que ce soit pour le teint là évidemment on va parler que make up si vous voulez le même style de produit sur des soins parce qu'il ya aussi des soins que j'aime à la folie mais là je peux pas parler de tout aujourd'hui donc là on va se contenter se contenter du make up on commence par la base oui la base by terry cette base là j'utilise depuis je pense deux ans je l'aime à la folie je la rachète de temps en temps sur vinted pas cher parce qu'il ya des mini formats comme ça que vous pouvez trouver sur vinted et j'adore l'appliquer je l'utilise en teinte 1 en teinte 2 là c'était la teinte 3 que vous voyez à l'écran et j'utilise aussi même la teinte 4 l'été ça se fond à ma peau ça hydrate ma peau ça lisse les pores je trouve c'est un bonheur et je quand je l'ai découverte j'ai vu cet effet lissant que je n'avais jamais vu auparavant sans utiliser une base siliconée et mauvaise pour la peau là j'adore vraiment l'effet sur ma peau et je la rachète tout le temps le fond de teint alors je vous avoue que ça a été la phase la plus compliquée parce que j'aime beaucoup tester les fonds de teint même si j'en achète pas 500 000 et c'est selon aussi mes envies dans l'année que j'aime utiliser tel ou tel fond de teint je vais déjà vous parler d'un must-have que je rachète depuis deux ans aussi mais que j'utilise au printemps et en été donc là je vais bientôt me mettre à l'utiliser mais je ne vais pas utiliser dans cette vidéo parce que je ne l'ai pas encore ouvert c'est les eaux de Chanel, les beiges de Chanel alors c'est un produit au début je me suis dit mon dieu mais ça coûte une blinde et tout mais j'aime tellement l'effet sur ma peau ça se présente avec un petit pinceau que vous n'êtes pas forcément obligé d'utiliser moi je l'utilise avec mon pinceau fond de teint ou alors je préfère un pinceau pour éviter de perdre de la matière vu que ça coûte une blinde mais vous pouvez l'utiliser aussi à l'éponge c'est juste que vous allez en mettre un petit peu plus c'est des petites bubules à l'intérieur qui éclatent quand vous le mettez au niveau du visage et qui va teinter légèrement votre peau quand vous avez un petit teint un peu allé dans les beaux jours je trouve ça canon vous mettez juste une petite goutte d'anticerne si vous avez deux trois petits trucs à corriger et basta et ce produit là je l'adore pendant l'été donc je l'utilise tous les ans pendant la période des beaux jours et après en fond de teint qui m'a vraiment conquise et j'ai eu un énorme coup de l'heure sur ce fond de teint c'est l'essentiel de Guerlain alors je crois que maintenant il a été reformulé etc machin mais je l'avais découvert il y a deux ans et je l'aime beaucoup donc ça c'est ma version backup que j'ai pas encore réutilisé c'est pour ça que je voulais pas appliquer d'ailleurs il est un peu clair je trouve hein c'est la teinte N02N mais je l'aimais tellement ce fond de teint mais je l'aime énormément et dans les fonds de teint dernier le dernier le dernier est celui que j'ai appliqué aujourd'hui c'est vraiment mon coup de coeur alors il se vide énormément enfin il se vide super vite hein c'est le Make Up For Ever Hades Skin c'est le tout dernier qui vient de sortir il a un effet hyper hydratant sur ma peau il a il me donne un beau teint mais je trouve qu'il faut en mettre une grosse quantité quand même ce qui est très rare d'habitude chez moi j'en mets deux pompes au départ pour unifier un peu mon teint et une troisième pompe ensuite pour pour cacher un petit peu plus les joues où il y a un petit peu plus de rougeur même si j'en ai pas beaucoup voilà je trouve qu'il a une couvrance légère à moyenne mais j'aime beaucoup le rendu en fait sur le temps je trouve que quand on le met tout de suite il est pas dingue dingue mais sur la journée il file bien je sais pas comment vous dire il progresse bien dans la journée il me donne un beau teint et en fin de journée ça me donne un très beau teint alors que c'est assez rare chez les fonds de teint c'est pour ça que celui-ci aussi c'est une très très belle découverte de très très peu de temps et alors juste pour rester dans les fonds de teint mais là cette fois-ci petit prix c'est le Capture Skin de chez Catrice je vous en ai parlé dans plein plein de vidéos favoris et tout c'est un must have celui-ci est petit prix donc je voulais vous en parler parce que je vous dis si vous avez pas envie d'acheter du Chanel, du Guerlain ou du Make Up For Ever et bah celui-ci il est vraiment vraiment pas mal vous le trouvez chez Croute Vades sur plein de sites, Mackie Beauty, Boozy Shop, plein de sites et il coûte 4-5 euros grand max donc vraiment celui-ci aussi je vous le conseille il est très beau il a un fini naturel une couvrance légère à moyenne mais il n'y a pas besoin d'en mettre 4 pompes quoi comme le Make Up For Ever et il a un très beau rendu sur la peau un petit cerne et bien je crois que tout le monde en a parlé sur la Youtube Sphère pour moi j'ai adoré utiliser le Shape Tape celui-ci c'est un backup je le garde pour les beaux jours parce qu'il a un petit peu foncé c'est le 22N Light Neutral et je l'aime énormément mais en ce moment j'aime aussi énormément le Lancôme et c'est celui que j'ai utilisé sur mon temps aujourd'hui en teinte 02 qui est un petit peu orangé pour moi mais je trouve qu'il est parfait pour cacher le bleu des cernes donc ça c'est une nouveauté de chez Lancôme qui est très très bien il est d'ailleurs pas mal pour celles qui ont des rides ou des ridules au niveau du dessous de l'oeil et je trouve qu'il ne file pas dans les plis mais attention il faut le poudrer et en parlant de poudre si j'avais fait cette vidéo il y a un an je pense que je vous aurais parlé de la Brightening Powder de chez Laura Merci qui était une poudre que j'utilisais énormément pour le dessous de l'oeil je l'ai toujours dans mes stocks mais c'est vrai que maintenant j'ai découvert d'autres petites pépites donc celle-ci je ne vous la présente pas parce que je vous en ai parlé beaucoup mais je l'aime beaucoup aussi je vous la conseille et elle dure assez longtemps mais là ces derniers temps j'ai découvert la Marc Jacob celle-ci c'est ma nouvelle que ma copine Lily m'a offerte c'est la Ingenue la teinte 50 celle-ci elle a un effet lissant et un effet lumineux que j'aime énormément vous pouvez l'utiliser sur tout le visage mais moi j'aime particulièrement l'utiliser sur le dessous de l'oeil c'est la zone que j'utilise le plus et là il y a 2-3 mois j'ai découvert la fameuse poudre Charlotte Tilbury qui s'appelle la Flawless la petite poudre matifiante Charlotte Tilbury que je trouve canon en fait je ne voulais pas l'acheter avant parce que c'est une poudre qui fait un effet mat et moi je ne suis pas spécialement fan de l'effet mat mais elle a un pouvoir lissant qui est impressionnant moi j'utilise surtout au niveau des dessous des yeux et au niveau du nez et de la zone T et j'adore en fait j'adore je ne pensais pas du tout l'aimer autant et je kiffe donc je vous la conseille et moi c'est sûr je vais me la racheter en grand format au niveau du teint s'il fallait que je sorte une palette teint que j'adore il s'agit de la palette Charlotte Tilbury encore une fois la Nude Gasp qui a fait grand succès cet hiver quand elle est sortie et je vous avoue que je l'ai utilisée je crois de janvier à maintenant à mars avril parce que je l'aime énormément ça se voit d'ailleurs je l'ai pas mal creusé on voit un petit peu moins les motifs je l'ai utilisé quasi tous les jours le blush est sublime mais pour l'hiver je trouve que là pour les beaux jours c'est plus un blush qui me plaît pour les beaux jours j'ai un autre blush en stock mais celle-ci pour la période hivernale je la trouve canon je trouve que tout matche bien ensemble c'est une palette teint que j'ai même emmené en case de neige pour vous dire que j'ai adoré utiliser cet hiver bon je triche un peu je vais vous parler quand même de trois produits teints que j'aime aussi alors ça a été un calvaire de trouver des produits teints que j'aime que j'ai envie absolument de racheter que je kiffe à la folie mais c'est pareil c'est des choses que j'adore tester donc c'est dur d'en donner qu'un mais si je devais choisir un bronzer ce serait celui que j'ai appliqué aujourd'hui le Nars Laguna qui est vraiment une teinte très jolie chaude mais en même temps pas trop orangée je trouve qu'elle se fond bien à ma peau elle fait un beau teint donc je l'aime beaucoup au niveau du blush le Marc Jacob que j'ai reçu il n'y a pas très très longtemps par Fiona et c'est Ella rayon de soleil qui me l'a offert c'est tout un micmac à vous raconter mais c'est pas possible du coup on va dire que c'est Ella du coup qui me l'a offert et j'adore ce blush je pensais pas le kiffer autant c'est le blush que je porte encore une fois aujourd'hui qui est très printanier qui est juste parfait pour la saison et je vous le conseille vraiment alors évidemment c'est compliqué à trouver je suis désolée de vous proposer un blush Marc Jacob mais si vous tombez dessus par hasard si vous le trouvez ou je sais pas pas trop cher prenez le parce que c'est vraiment une pépite c'est la teinte 502 Line and Last Night j'adore l'effet de couleur comme ça qui donne un effet tout de suite bonne mine et alors l'enlumineur de tous les temps vous avez été nombreux à me dire mais cet enlumineur il est trop beau sur toi et tout c'est de la marque Doll Light ou Doll Beauty je crois que vous trouvez sur Beauty Bay et cet enlumineur il est trop canon parce qu'il reflète vraiment bien la lumière il donne un très beau teint et en même temps il est pas trop pailleté mais il y a quand même quelques petites paillettes légères à l'intérieur il a vraiment cet effet iridescent mais en même temps ça va c'est pas non plus bout la facette je sais pas je l'adore évidemment il est quand même un peu voyant mais il est tellement beau j'ai utilisé la base Autrera avant de faire mes yeux vous l'aurez vu et elle est très sympa je l'aime beaucoup j'aime juste pas l'embout mousse là qui est pas pratique mais j'aime beaucoup cette base elle fait tenir vraiment bien les fards à paupières après si j'ai pas de base de tous les temps j'ai pas de coup de coeur de dingue celle-ci je vous la conseille si vous la trouvez pas cher mais je sais que pareil elle est pas trouvable facilement alors si vous avez vu ma vidéo rangement de mon maquillage etc vous avez vu que j'ai quand même 200 palettes je pense en choisir qu'une que j'aime à la folie c'est hyper dur je vous jure c'est hyper dur mais j'en ai choisi deux une vraiment que j'aime beaucoup quand je sais pas quoi faire je me tourne vers cette palette là parce que c'est une palette de nude et je trouve qu'ils sont parfaits c'est la fameuse palette Too Faced la The Natural Nude d'ailleurs ils en ont sorti une nouvelle là dans ces tons là il est un peu plus chaud que je vais m'empresser d'aller acheter je pense et la voici et c'est vraiment une palette où il y a plein de nude parfaits avec quand même des petits sous-tons soit cuivrés soit rosés des sous-tons un petit peu froids pour certaines teintes et j'adore vraiment si je sais pas quoi faire je me tourne vers cette palette là parce que je trouve que mes make-up sont naturels très beaux avec cette palette donc celle-ci c'est vraiment un favori et si j'ai terminé je pense que je la rachèterai et version petit prix j'ai eu un gros coup de coeur cette année pour une palette je n'y m'y attendais absolument pas cette palette oui 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 je vous en ai parlé plusieurs fois et je l'aime trop sur Instagram je vous ai fait des fois des petits looks et tout d'ailleurs on m'a demandé une revue donc dans cette vidéo vous pourrez voir un petit peu comment je me maquille avec attention c'est une palette poudreuse donc si vous êtes pas très doué commencez par les yeux et après faites votre teint mais moi j'ai réussi à rattraper les petites chutes que j'avais ça m'a pas sali mon temps donc pas de problème j'ai réussi à faire des make-up verts sublimes avec cette palette mais j'ai aussi fait des make-up marronnés, nude j'ai aussi fait des make-up un petit peu plus naturels avec vraiment cet effet un peu cuivré je trouve qu'il y a vraiment une possibilité de dingue et c'est très estival, très printanier j'aime beaucoup cette palette et la pigmentation quand même des lumineux est assez dingue vous le voyez sur mes yeux quand je me maquille mais c'est très 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 beau je vais essayer de passer vite tout ce qui est crayon à sourcils etc j'ai adoré le crayon à sourcils T'es le clair c'est une marque dont on n'entend pas spécialement beaucoup parler il s'appelle la mine à sourcils j'ai pas pu me maquiller avec aujourd'hui parce qu'il est terminé mais je l'ai adoré vraiment c'est une teinte foncée qui est vraiment brune comme mes cheveux et comme j'en avais plus j'ai utilisé un autre favori qui est le Beauty Bay c'est la teinte dark que je ne trouve pas si dark que ça parce qu'on voit avec mes sourcils que c'est pas aussi foncé que mes cheveux mais je l'aime beaucoup le crayon est fin il y a un petit goupillon qui est très pratique pareil après j'ai pas de coup de coeur de malade mais ça reste des le Beauty Bay reste un petit prix qui est très agréable là je vais tester bientôt le Yves Rocher je pourrais aussi comparer en crayon pour les yeux j'adore utiliser les Killer Liner de chez Too Faced d'ailleurs j'ai utilisé le noir en muqueuse externe et j'ai aussi utilisé un crayon Colourpop en muqueuse interne j'aime beaucoup 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 ces crayons là Too Faced et Colourpop pour les yeux les crayons col comme ça sont vraiment très très bien au niveau du fixateur j'ai pas de favori de tous les temps mais je vous avoue que le Urban Decay me plaît énormément et je l'ai beaucoup utilisé mais je l'ai plus en stock je l'ai pas racheté donc si je l'ai à l'occasion je le réutiliserai parce que c'était vraiment un très très bon fixateur de maquillage et en ce moment j'utilise le MAC le Fix Plus de MAC qui reste un incontournable qui n'est pas donné mais qui est très très bien moi je trouve qu'il est super pour tenir le make-up ça bouge pas ça donne un effet frais enfin vous en avez plein de sortes différentes donc moi je l'aime beaucoup ce fixateur de maquillage au niveau liner j'en ai pas utilisé aujourd'hui mais je voulais vous en parler parce qu'il y a deux liners que j'aime énormément et quand je les utilise quand je les utilise je suis totalement conquise il s'agit du liner Better Than Sex de Too Faced et le liner Pat McGrath qui sont des liners feutres et vraiment je les trouve tellement précis bien pigmentés je les trouve géniaux et le Pat McGrath il est sous forme de feutre pointu alors que le Too Faced c'est des petits poils pointus et j'aime beaucoup les deux et le Pat McGrath m'a beaucoup beaucoup surprise parce qu'il a une tenue de malade même quand vous avez les yeux un petit peu qui pleurent moi j'ai parfois les yeux qui sont humides sans avoir pleuré et il tient du feu de dieu donc le Pat McGrath c'est une très 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 belle découverte là pour l'instant d'ailleurs le Too Faced je l'ai racheté déjà au moins 4-5 fois donc là je suis en train d'utiliser le Pat McGrath après lequel je vais racheter ça va être une autre question les mascaras c'était aussi une grande histoire ce fut super compliqué d'en choisir un honnêtement les mascaras on découvre, on teste mais celui que j'ai toujours adoré et qu'à chaque fois que je réutilise je l'adore encore une fois c'est Too Faced c'est le Better Than Sex de Too Faced mais le mascara et pareil c'est un mascara que j'adore 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 donc je l'ai en 40 000 exemplaires chez moi c'est une brosse comme ça un peu en 8 en picot et je l'aime beaucoup vraiment je trouve très 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 bien pour définir les cils pour donner du volume et de la longueur et il fait vraiment un 2 en 1 mais en ce moment mon combo chouchou de tous les temps c'est le mascara We Make Up dont je vous ai parlé dans une vidéo crash test que j'aime beaucoup qui est en picot, en silicone vous le voyez et il est vraiment top il a cet effet allongeant je trouve très noir, très dark qui donne des beaux cils je peux l'utiliser en plus en haut et en bas ce qui est vraiment bien pratique et en deuxième couche j'utilise le Pat McGrath qui est beaucoup plus petit qui a une grosse pas du tout en silicone mais en poil il ressemble d'ailleurs le Pat McGrath à Too Faced dans la forme un peu en 8 et il donne lui beaucoup de volume à mes cils et j'aime énormément aussi le rendu le duo est canon je trouve on finit donc avec les lèvres impossible de choisir un crayon à lèvres que j'aime une marque en tout cas que j'aime beaucoup mais c'est vrai qu'il y a un crayon à lèvres que j'utilise tout le temps tout le temps tout le temps quand je sais pas quoi mettre en fait sur mes lèvres c'est le Nabla comme ça c'est un crayon close up lip shaper qui est une teinte nude je l'ai en nude 3 et nude 4 je crois un peu plus chaud un peu plus foncé c'est vraiment un marron froid mais qui fait des belles lèvres canon je trouve il est trop beau et vous pouvez mettre par dessus un nude rosé un nude nude un nude orangé ou même un nude marronné je trouve qu'il va à plusieurs styles de rouge à lèvres donc c'est quand même pratique et si je devais choisir un rouge à lèvres c'est justement le nude de Charlotte Tilbury qui est le nude romance que vous voyez appliqué sur mes lèvres je trouve qu'il est canon et il va très bien avec ce crayon à lèvres ils sont tellement agréables ces rouges à lèvres de chez Charlotte Tilbury parce qu'ils ont cette texture un peu hydratante mais en même temps ils bougent pas beaucoup je vous dis pas que c'est sans transfert mais il tient bien il est pas trop glossy non plus donc il a vraiment une très bonne tenue ils sont super agréables sur les lèvres ils ont quand même une tenue assez longue je pense que 3-4h 5h même ça peut être largement faisable donc c'est vraiment un rouge à lèvres que j'aime énormément si je devais vous donner d'autres marques de rouges à lèvres vous savez que j'aime énormément les rouges à lèvres de chez Oda Beauty et j'en aime vraiment pas mal que ce soit en raisin avec les fameux belettes je crois qu'ils s'appellent comme ça ceux là ils sont beaucoup plus crèmes c'est ce format là que j'aime aussi beaucoup et il y a aussi les formats lipstick qui sont top aussi qui ont une bonne durée au niveau des lèvres juste moi je trouve qu'ils massèchent un peu les lèvres moins qu'avant les nouvelles formules sont moins asséchantes je trouve mais voilà j'en mets pas des fois j'en mets tous les jours et après j'ai les lèvres déglinguées donc j'en mets il faudrait en mettre un jour sur deux pour éviter de trop abîmer ces lèvres mais ça a une très très bonne tenue puis la pigmentation n'en parlant pas elle est juste dingue au niveau des lèvres je pourrais vous parler des rouges à lèvres MAC j'en ai énormément je pourrais vous parler de plein d'autres marques mais c'est vrai que j'ai tendance à me tourner vers les lèvres sur Charlotte Tilbury et Ouda Beauty parce que ça reste des rouges à lèvres que j'aime énormément même si j'en ai aussi encore une fois beaucoup dans ma collection donc c'était trop dur de choisir 4 j'espère que cette vidéo vous aura plu que je vous aurais pas trop saoulé avec mon blabla et que en voyant en même temps les étapes de maquillage ça vous aura intéressé donner des idées un petit peu vu comment je les utilisais et vu le rendu directement sur ma peau j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à aller voir la version de Laetitia les coquetteries de Laetitia pour savoir elle quels sont ces gros chouchous de tous les temps en tout cas moi c'est vraiment là des produits dont je vous ai parlé que je rachète alors surtout pour le teint je suis assez fidèle pour le teint donc que je rachète absolument les palettes voilà la Max & More je me dis j'aurais peut-être dû en prendre une deuxième pour moi mais bon je vais pas la finir tout de suite donc je vais pas la racheter demain mais vraiment ce sont des très très beaux coups de coeur et j'ai essayé de vous varier les prix de vous donner des choses petit prix ou plus cher selon vos envies donc j'espère que ça vous plaira vraiment de tout mon coeur et on n'oublie pas de liker cette vidéo de vous abonner si c'est pas encore fait puis on se retrouve évidemment dans une prochaine vidéo allez et puis dans les commentaires évidemment je vous fais des gros bisous salut